... Pas de cinéma pour ce troisième et dernier rendez-vous avec Mister X, mais Xavier Delerue nous donne tout de même la réplique. De la poudreuse, des gamelles, du danger, le futur et Hollywood, tous les ingrédients sont au programme de cet épisode allégeant. Allez, on fait monter encore le suspense, Xavier, fais-nous rêver, foncer à plus de 80 km heure sur des pentes de 50 degrés, ça donne du plaisir. Le plaisir, il est clair, moi, après, la plupart du temps. Franchement, c'est tellement rare, les jours où je suis suffisamment relâché pour me dire, c'est génial aujourd'hui, c'est du pur plaisir, il n'y a pas à réfléchir. Parce qu'en général, on est ultra focalisé et on se doit d'être ultra focalisé pour un petit peu anticiper tout ce qui peut se passer, pour être à l'approche, pour étudier un petit peu toutes les éventualités dans la descente, tout ce qui peut se passer bien, pas bien, tout ce qu'on peut avoir à anticiper, pas anticiper, etc. Donc, il faut être vraiment ultra concentré. Et donc, moi, personnellement, je pense que j'ai une approche qui est encore plus psychopathe, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des... À cause de ton accident en 2008, là, quand tu as... À l'ange, voilà, en 2008, j'ai eu un autre moment aussi, l'année, enfin, non, deux années plus tard, un moment qui était hyper chaud aussi. Donc, enfin, voilà, ça a été un petit peu un deal que j'ai fait avec moi-même, de me dire, bon, mais tu continues. Mais maintenant, je suis radical, en fait, dans mes choix. Et dès que j'ai le moindre doute, je fais une marche et une arrière. Et puis, je me force à être toujours un peu psychopathe, en fait. Voilà, à essayer de voir le danger partout, parce que pour moi, c'est la façon d'arriver à ne pas se faire bouffer par l'erreur, par le truc qu'on n'aura pas mis parce qu'on était trop confiants, entre guillemets. Enfin, parce que c'est une erreur qui est tellement facile à faire, en fait. Tu te prépares physiquement pour faire ces runs aujourd'hui. Est-ce que tu as la même approche sportive et physique que tu avais quand tu étais en compétition ou c'est complètement différent ? Je pense que j'ai toujours une approche un peu particulière. J'ai toujours essayé de faire ma préparation physique, enfin, d'avoir une préparation physique qui était liée au plaisir. Donc, je n'ai jamais eu trop de programme. À chaque fois que j'étais trop dans le programme, ça a vraiment mal marché pour moi. J'ai toujours dû plutôt y aller à l'instinct, à la folie, au plaisir. Et donc, j'ai un peu adapté ma vie toujours et les sports que je faisais par rapport à ça. Donc, voilà, au lieu d'aller courir autour d'un stage, je vais aller faire en vie du VTT ou je fais beaucoup de surf des mers. Et après, je fais quelques trucs complémentaires. Et j'aurais tendance à dire que sur les derniers projets, vu que c'était des grosses expéditions, où il y avait énormément de travail en amont, j'aurais tendance à dire que là, je n'étais pas suffisamment préparé à mon goût parce que justement, je passais trop de temps à organiser plutôt que de m'entraîner ou de vivre ce style de vie qui fait que je suis prêt physiquement. Alors, quand on va sur ta page Facebook, on comprend qu'il est difficile de te suivre. Sur les dernières semaines, Norvège, Alaska, Suisse, un petit peu partout. Où est-ce qu'on va aller te chercher dans les semaines à venir ? Les projets futurs, ça va être un petit peu une sorte de retour aux sources. Donc, on a créé un drone qui s'appelle ExoPlus, qui nous suit de manière autonome. Donc, en gros, je pars sur une façon de fonctionner qui est à l'opposé de ce que j'ai fait ces dernières années. Donc, plutôt que de prendre une grosse équipe de 10-11 personnes, là, aujourd'hui, avec ce drone, je vais pouvoir m'auto-filmer. Et donc, je pars sur un projet qui va être complètement auto-documenté où je vais partir en camping-car tout l'hiver sur les meilleurs spots, là, il y a la meilleure neige. Et le but, c'est de vraiment monter tous les jours sur la neige et de filmer tous les runs, tout ce que je fais avec le drone et avec mes partenaires de crime. et je pense que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus intime et plus vrai que ce que j'ai fait. Enfin, plus proche de ce qu'est ma vie de tous les jours. Et puis, je pense que c'est un petit peu un retour aux sources. On va aussi te retrouver au cinéma, mais cette fois, dans le remake du film Point Break. C'est quoi ? Tu fais quoi ? Pas de réplique ? Non, je n'ai pas fait de réplique, mais j'ai fait 2-3 scènes de caméros où on me voit un petit peu en arrière-plan. Je suis en train de préparer un sac de montagne ou sinon, une fois, il y a un des 4, c'est Charder qui est mort, je crois. Et donc, on est en train de faire un feu pour lui, etc. Voilà, c'était une super expérience. Et après, sinon, j'ai fait toutes les cascades pour le snowboard. Mais pas de réplique ? Mais pas de réplique, non, non. D'accord, donc ça, on attendra les années à venir, peut-être ? Je ne sais pas. Je ne vise pas une carrière dans Hollywood, mais c'était intéressant quand même. En tout cas, merci Xavier pour cet entretien. Merci à toi, c'est mon plaisir. Sous-titrage ST' 501